Je vais vous montrer la manière de se connecter, puis de rechercher, de visualiser, de télécharger une image dans le catalogue GeoSud. Pour cela, je vais me connecter au portail Equipex GeoSud. Voilà la page d'accueil. Pour permettre la visualisation puis le téléchargement, j'ai besoin de me connecter. J'ai déjà un compte utilisateur GeoSud. Je vais me connecter via ce bouton. Je m'étais connecté précédemment, donc apparaît mon compte. J'ai cliqué sur l'onglet images qui va me donner accès à trois volets. Le premier volet vert va me permettre de filtrer, de sélectionner les images que je souhaite télécharger. Le volet vert turquoise va me permettre de les visualiser en pleine résolution et de zoomer dessus, de naviguer sur ces images-là. Le troisième volet orange va me permettre de les télécharger. On va démarrer. Je vais vous faire une démonstration d'une recherche sur une image spot 6 de 2018 centrée sur la ville de Bordeaux. Donc pour cela, j'accède via le bouton accéder à ma recherche au premier volet qui est le volet vert, qui est doté sur sa gauche d'un certain nombre de filtres. Donc je vais utiliser ces filtres pour me permettre de sélectionner assez rapidement l'image auquel je souhaite accéder. Donc pour cela, j'utilise en premier lieu le filtre géographique. Donc mon image est sur la région aquitaine qui va ensuite, donc la région aquitaine qui va me permettre d'accéder aux départements contenus dans cette région et également à la ville. Je sélectionne le département de la Gironde et puis je peux sélectionner également, j'ai envie de sélectionner une image qui est positionnée sur la commune de Saint-Médard-Angeal. C'est là où j'habitais avant de partir à Montpellier. Ok, donc voilà, j'ai fait un premier filtre de sélection. Deuxième filtre de sélection que je peux utiliser, c'est le filtre portant sur la plateforme. Donc là, par exemple, je vais sélectionner la plateforme spot 6. À partir de ce moment là, j'ai déjà sélectionné, filtré mon catalogue sur 30 images et je pourrais, je vais faire une dernière sélection, un dernier filtrage, pardon, qui sera sur le mode d'acquisition. Donc qui, les modes d'acquisition disponibles sur GeoSuite sont le panchromatique ou le multispectral sur l'image spot 6.7. Donc je vais choisir le mode multispectral et finalement j'aboutis au sein de la liste à une quinzaine d'images, donc qui sont centrés, en tout cas dans lesquels sont contenus la ville Saint-Médard-Angeal. Je vais prendre la première et à travers, on voit qu'à travers cette liste qui est fournie, on a une icône, un œil. Cet œil va nous permettre de visualiser l'image à travers son flux WMS. Donc je clique sur sur l'œil et l'image va m'être proposée dans le volet, le deuxième volet qui est le volet donc de visualisation. Donc voilà, j'envoie l'image avec un premier zone de visualisation et si je le souhaite, je vais pouvoir zoomer pour aller voir les détails de cette image-là, notamment jusqu'à la pleine résolution qui m'est offerte par les flux WMS. Voilà, donc je navigue sur cette image. Je peux également régler la transparence de l'image si j'ai envie à la fois de voir l'image et le fond cartographique qui est proposé dans cette interface. Voilà, c'est ce que je fais. Je peux également, à partir d'ici, déjà télécharger l'image. Je ne le ferai pas parce que je vais vous montrer le volet suivant. Je peux également afficher les métadonnées, c'est-à-dire les caractéristiques de cette image. Donc ce que je n'ai pas fait précédemment, je vais le faire ici. A travers une vue avancée, donc je vais me donner un ensemble d'informations sur les paramètres d'acquisition de l'image, les contraintes de diffusion, le système de coordonnées, l'évaluation de la qualité vis-à-vis de la Directive Inspire, notamment, etc. Et puis, bon, je ne vais pas tout passer en revue, mais également des informations, par exemple, sur la distribution de la donnée, les adresses qui vont me permettre de voir, visualiser l'image ou de la télécharger à travers leur adresse HTTP. Troisième et dernière étape, le téléchargement de l'image. Si elle me convient, correspond à ce que je souhaitais en termes de localisation de qualité, je vais pouvoir la mettre à mon panier, l'ajouter au panier avec l'icône ici, en rouge. Et donc, pour finaliser cette démarche, je vais aller dans le volet orange, qui est le panier dont je dispose, dans lequel je retrouve l'image que j'ai sélectionnée, et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir la télécharger, en acceptant la licence qui est associée à cette image, qui est visible à l'adresse indiquée ici. Je vais devoir avoir le téléchargement, remplir le formulaire pour permettre, donc, au projet JOSU, de connaître la raison de l'utilisation de cette image. Donc, moi, je l'avais au préalable fait pour d'autres téléchargements, donc je n'en rajouterai pas. Mais c'est important, notamment, de donner des informations sur l'utilisation de l'image, sur le nom du chef de projet, son e-mail, le projet dans lequel vous travaillez, qui va utiliser cette image. Et je lance le téléchargement. Voilà. Donc, le téléchargement, c'est parti. Donc, le téléchargement est en cours. Et j'ai bien reçu l'image, qui comporte, d'une part, l'ensemble de l'archive Spot, mais également, qui a été complétée par une fiche de métadonnées ISO 115, qui est la fiche qui est conforme à la directive Inspire. Et j'en ai fini avec cette démonstration. Enjoy the JOSU website ! Yeah ! JOSU JOSU